Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Live Télévision de partout où nous suivez. Nous vous disons merci de votre fidélité et bienvenue à suivre ces nouveaux numéros de ce 20 février 2024 en direct de la ville de Goma. Messieurs Yalala Georges, plutôt Georges Yalala Miro, notre invité du jour. Messieurs Georges, nous vous disons bienvenue et bonjour encore une fois de plus. Oui bonjour David, bonjour tout le monde et bonjour les amis de Bounagala, bonjour les amis de Ruchuru, de Kiwanja, bonjour les amis de Tongo, bonjour les amis de Bambou, de Kishiche, de Nyanzale, les amis de Kichanga, je vous dis bonjour, Mueso, bonjour, Saké, bonjour, Kiloliru, bonjour, Minova Bweremana Chacha, bonjour, bonjour, pourquoi pas les amis de Mugunga, Mugunga, avec les déplacés de guerre, bonjour, Paul et Paul et Namaï Chapale, bonjour, et tout le reste de la RDC, je vous dis encore bonjour. Comment vous allez? Nous allons très bien. Vous allez bien? Très très bien. La ville de Goma, ce jour, comment elle se passe? La ville de Goma, elle a toute sa quiétude, elle est très bien réveillée, avec un bon soleil, avec toutes les activités possibles en marche, les élèves sont au cours, les élèves, je vois les autres revenus de l'école, je vois les étudiants sont dans les auditoires, tous les commerçants dans leurs boutiques, toutes les rues sont mouvementées, comme d'habitude. La ville de Goma, qui a été épargnée de la prise du M23, qui est devenue actuellement calme, pourquoi est-ce que cette population habitant, la ville de Goma, n'a pas hyper où fouiller les M23, dès qu'ils étaient à distance? On peut fouiller chez soi pour aller où? À moins que peut-être il y ait des atrocités, des morts, comme nos amis qui fuient de retour vers Goma, ils croient que peut-être que vers Goma, ils pouvaient trouver la sécurité. Et bien sûr, la ville de Goma est en sécurité, elle est vraiment bien contrôlée. Mais cependant, les gens qui peuvent précipiter leur fuite, il faut avoir doutes de ces gens-là. Ce sont des personnes douteuses. Je l'ai appris aujourd'hui, c'est pas, par la radio, c'est pas, la radio, phrase qui soit, il y a certaines coulondroies de Himbi qui a fui Bukamu, parce que la bombe a été explosée à l'aéroport de Goma. Moi, je me ai dit, coulondroies, toi, tu es de Himbi, la bombe, c'était à l'aéroport. Il y a environ 25 km entre Himbi et l'aéroport. Maintenant, vous avez trouvé qu'il fallait vraiment fuir à Bukamu. Ou alors, vous avez eu l'occasion de retourner à Bukamu parce qu'il était très lourd. La garantie des loyers avait déjà pris fait, peut-être. Mais dire que vous avez fui la guerre, c'est faux et archi faux. La ville de Goma, elle est très, très bien sécurisée. Dans le territoire de Routuru, les M23 font payer des taxes et la population de cette entité en train de crier au créneau que le gouvernement congolais y vienne en aide. Mais dites-nous, est-ce que le gouvernement congolais pense à la souffrance qui mène la population du territoire de Routuru ? Mais la population porte à cœur ceux qui vivent dans les camps des déplacés. La population souffre avec ceux qui sont en train de souffrir dans les camps. La population est vraiment, disons, le gouvernement et nous, population de Goma, nous sommes en train de tout faire pour que ces gens-là puissent retourner chez eux. Et ils vont retourner chez eux. Il y a un motard qui vient de m'apprendre tout de suite là que la route Goma-Saké-Massi-Sysandre, elle est déjà opérationnelle à l'heure où je vous parle. Il m'a dit que lui, il vient de voir des camions qui sont en train de charger pour destination Sake, disons Sake, Massi-Sysi-Nabiondo. Pour vous dire que la route est déjà ouverte. Les motards sont en train d'embarquer les gens, les passagers pour aller vers Massi-Sysandre. C'est-à-dire, petit à petit, l'ennemi va toujours abandonner notre terre. Mais au sacrifice de notre son, nous sommes en train de protéger notre propriétaire. Et moi, je vous jure, je vous jure, je vous dis la vérité. Je vous jure la sincérité. Les gens vont retourner dans leur milieu d'origine. Et cela ne demande pas une négociation. Les gens devront retourner dans leur milieu d'origine. Et ce n'est pas quelque chose à aller chercher ailleurs. Ce n'est pas quelque chose à aller chercher à Disabeba, à Loanda, aux Etats-Unis ou à Kigali. Non, c'est automatique. Vous savez, la seule chose, les mercadilistes disent ceci, la seule chose qui constitue la richesse de l'homme, c'est sa terre. C'est-à-dire, quand vous avez déjà une portion de terre, c'est là, c'est ça d'ailleurs votre vie. Et notre territoire qu'on appelle la RDC, c'est ça notre territoire. C'est ça notre, notre, en tout cas mes chers amis, c'est ça notre pays. Et celui qui peut venir avahir notre pays, celui qui peut venir avahir la République, il est réellement, il est automatiquement, il est automatiquement notre ennemi. Il n'a pas raison de venir chez nous. Et par contre, nous aussi, nous avons l'obligation, nous avons la pleine obligation de faire quoi ? De protéger, de faire un combat, de faire même n'importe quoi que nous pouvons peut-être faire, pourvu que la terre soit protégée. C'est-à-dire, la RDC, c'est une terre des ancêtres, qui nous a été léguée par les ancêtres, et qui nous appartient aujourd'hui, mais malheureusement qui est en train d'être agressée aujourd'hui, et nous avons l'obligation de la protéger. Avant de parler de ce qui se passe réellement dans le territoire de Massissi, Monsieur Georges, une question, et bien le bien de savoir, les gens qui ont le plat de balkaniser ces pays, est-ce qu'ils viendront à aboutir à cette année ? Tout d'abord, quand vous parlez du verbe balkaniser, chez nous, c'est un nouveau verbe, et n'aboutira jamais. Moi, quand on me parle de balkanisation, où est-ce qu'on va situer les frontières de la balkanisation ? Dans quelle province, quel territoire ? Je ne vois pas un seul territoire qui servira de frontières avec un autre pays qu'on pourra créer. Moi, je ne le vois pas. A Walikale ? A Mbujimaï ? Peut-être ? A Jongo ? A Moliro ? Je ne vois pas un seul territoire. Moi, je ne vois pas quel territoire sera séparé de la RDC. Peut-être que ces plats à eux là-bas, parce que nous, on ne sait pas leur plan, mais leur plat sera toujours à un obstacle très farouche. Et ils seront toujours à un échec total. Pourquoi je le dis ? Vous voyez, par exemple, au aujourd'hui, nous, nous sommes en guerre à Goma, et c'est Zalanduru à Ruchuru à Macissi. Mais il faut voir comment les gens de Kinshasa, de Kisangani, de Zongo, de Bounia, de Bukavu souffrent à cause de cette histoire. Et maintenant, vous viendrez nous séparer de ces gens-là. Ce n'est pas possible. Vous avez vu, par exemple, les jours où Mutebouti, avec Laura Kounda, avait essayé de faire une aventure à Bukavu. Il a fallu voir comment toute la République était en ébullition. Et même, je me souviens d'une phrase, un ancien secrétaire, un ancien représentant des secrétaires de l'Union ici, à l'époque, à cette époque-là, c'était en 2004, il s'appelait William Lasset Swing. Il disait ceci. Nous avons vu les Congolais très soudés, très, très, très soudés, et ce n'est pas possible qu'on sépare les Congolais. Avec sa voix-là, je ne sais pas comment. Donc, c'est pour vous dire ce problème. Quand une seule partie du corps a un problème, c'est tout le corps qui en souffre. Quand nous sommes à retour et les gens de retour vivent sous l'emprise de l'ennemi, tout le monde est mobilisé pour que les gens de retour retrouvaient la paix et la quiétude et que l'ennemi soit effacé. Et cela, déjà, c'est l'obstacle au balcanisateur qui peut-être a toujours le projet ou peut-être a toujours le... Peut-être, peut-être, inavant dire de croire qu'un jour, il pourra nous séparer, il pourra nous séparer du reste de la République. Je me suis toujours dit, même si vous nous tuez à retour et vous vous taisez, est-ce que réellement vous avez trouvé que parce que vous nous avez tués, alors nous ne sommes plus des Congolais comme les autres ? Même quand vous tuez les gens à Béni par des machettes sauvagement, parce que moi j'ai dit, je le répète, je m'assume, ce sont les Occidentaux qui nous tuent à travers le Rwanda. Ils nous tuent parce qu'ils ont une jalousie contre notre richesse que Dieu nous a léguée. C'est toujours les Rwanda qui se trouvent à Béni et qui massacrent les gens. Oui, je vous disais la fois passée, c'est lui qui débita avec le phénomène ADEF. Il s'appelle qui ? Il s'appelait... Il s'appelait, je ne sais pas ce que... Il s'appelait qui ? Il s'appelait Bissamaza. Je ne sais pas ce que vous me souvenez de cette allocation-là. Bissamaza, qui est Bissamaza ? Après la négociation du 23 mars, on va nous amener un certain système dans l'armée, qu'on va appeler des résumants. Et le premier lieutenant de Kagame qui a dirigé les résumants à Béni s'appelait le colonel Bissamaza. Et c'est bien lui qui a fait défection et il s'est dirigé dans la forêt de Béni. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, il n'a jamais fait retour de Béni. Pour vous dire que ce qui t'aiment les gens à Béni, il s'appelle de Bagnarwanda. Qui se sont vêtus les noms qu'on appelle les ADEF. Le pensez-vous qu'après Kagame... N'est-ce pas ? Aujourd'hui, si vous avez bien suivi la radio, il y a la société civile de Dirumu qui disait que les Bagnarwishas qui quittaient ici le Rwanda, les Bagnarwishas qui quittaient le Rwanda pour Dirumu, ce sont déjà coalisés avec ce sont déjà coalisés avec qui ? avec les avec les 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 ADEF pour tuer le reste de la population dans les Rwanda. Voilà pour comment je dis les Bagnarwanda ici ce sont les ADEF qui tue les gens à Béni. Et voilà, ils tue les gens les autres les autres personnes aussi à Roturu, à Kishiche, à Tongo, à Birambiz, partout là-bas ils tue les gens. Les gouvernements de Kigali à Bukombo le gouvernement de Kigali acquise Félix Antoine Tizekedi et son homologue Ndaïshimie de faire tout pour renverser Kagame et cela est-il vrai ? Vous savez, je ne saurais pas dire oui ou non parce que je ne suis pas réellement dans les rouages de Félix ou encore d'Ndaïshimie. Mais à la ligne où vont les choses ? Quand nous voyons les choses se passer, quand nous voyons les choses, comment elles se produisent, il y a lieu d'affirmer que Kagame est à sa dernière période de règne. C'est-à-dire avec cette provocation qu'il a amenée à Ndc et au Burundi, il n'a plus beaucoup d'État de règne. Ce régime est au déclé. Elle est à décadence. Elle est en train de finir son règne. Elle a un autre blessé lundi en début de l'après-midi par une bombe qui a été larguée par le M23 soutenu par le Rwanda. les terroristes du M23 ont rejeté ces allégations. Il faut noter que ces gens-là sont dans la cité de Saké, non loin des collines où occupent les M23. Il faut noter que les M23 ont été pourchassés et actuellement se trouvent loin de la cité de Saké. Alors, pour connaître M. Georges, entre les Oisalendo et les EFardecé, qui réellement ont fait cet effort pour que les M23 soient repoussés. Je pense qu'il y a ce qu'on appelle une conjuguaison des forces. Il y a ce qu'on appelle parce que certaines personnes ils ont conjugué les forces ensemble. Ils se sont réunis parce que les Fardecé et les Oisalel sont tous les Congolais et ils ont une seule mission poursuivre l'ennemi. Bon, que vous voulez dire ça ? Moi, je vois les Oisalendo à la première ligne mais je vois aussi les Fardecé avec des avions secouillés. Je vois les Fardecé avec une artillerie lourde pour dire qu'ils sont en train de conjuguer les efforts pour monter les mines dehors. Quelqu'un qui vous dit que c'est moi qui aurais fait les gros des choses des morceaux il vous trompe. les avions les avions sont dirigés par les Fardecé et pour ça l'artillerie lourde ces armes avec précision c'est pour les Fardecé les Mousalendos aussi à la première ligne d'attaque il vient lui il prend son Krasinkov et il tire c'est aussi le faux. Quand certains analystes pensent qu'il y ait même ce deuxième mandat de Félix pour en prendre fait et la guerre sera toujours là ? ça c'est c'est l'OE et d'ailleurs moi j'appelle ça une prophétie de malheur pourquoi ils veulent ça ? Ils sont des Rwandais quelqu'un qui peut prédire ça il est Rwandais ? Est-ce que le Congolais peut prédire des choses pareilles ? Donc celui-là il est Rwandais 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 d'origine quelqu'un qui peut prédire qu'il faut qu'il y ait la guerre interminable ? On dit si ça n'allait pas au front moi-même mes enfants nous iront offrant pour peut-être c'est nous qui allons finir avec cette histoire mais il vous dit non même avec le deuxième mandat la guerre pourra persister c'est-à-dire qu'il est très très Ils estiment que Félix n'est pas capable de finir avec ce ticket Ils sont mesqués ces gens-là sont mesqués ils sont je le dis ils sont ils ont une valeur qu'on appelle une valeur je m'excuse le terme D'autres fois ce sont des personnes mal intentionnées D'autres fois comme vous l'avez dit Etikali Mikola Kotanga qu'est-ce qu'on fait Effectivement oui 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 d'ailleurs je le répète je l'ai dit d'ailleurs je l'ai venu de dire d'ailleurs la période la période de règne de Kagame tend à la fin c'est-à-dire que nous allons vers la libération la plus totale est-ce que vous savez pourquoi les occidentaux ils ont une grande peur dans le ventre parce que le Brix s'est déjà engagé dans l'aventure en RDC Brix est en train de faire quoi il est en train d'avancer pas à pas il ne fait pas de bruit comme les autres lui il arrive d'une manière je dirais peut-être silencieuse et surtout avec assurance quand on a déployé le sud africain sur les lignes de fraude Kagame commence déjà à écrire même des lettres bientôt là les Malawites vont arriver Kagame est en train de vouloir même faire il risque même de faire la diarrhée dans son pantalon parce qu'il voit déjà que la mission qu'on lui avait assignée ne va plus aboutir et ça reste quelques temps il suffit qu'on va déclasher les opérations c'est fini Kagame va prendre le feu et on prend la fin de cette émission par cette question monsieur Georges tout en sachant que l'Union Européenne et les Rwandans ont signé un protocole d'accord sur les chaînes de valeur durable pour la matière première est-ce qu'au Rwanda on trouve quelle matière c'est du n'importe quoi les gens qui n'ont jamais été au Rwanda ils se trompent aussi au Rwanda on ne trouve absolument rien pas même une seule vallée où il y a justement des minéraux et maintenant pourquoi vous qui êtes des scientifiques vous venez signer avec d'ailleurs un murat vous venez signer avec un partant et surtout que nous avons déjà verrouillé notre système de gestion de frontières avec l'état de siège le minéraux ne semble plus traversé si pas traversé mais à très petite quantité par fraude par les traîtres c'est pourquoi ça c'est qu'on appelle un accord creux un accord qui est totalement moi je dirais peut-être à terme idéologique c'est un accord infertile c'est un accord qui ne produira jamais de fait de sa part la communauté internationale lorsque les congolais sont en train de faire appel jour et nuit de prendre des collaborations avec les Rwandais d'une autre manière qu'est-ce qu'on peut interpréter ce message la collaboration avec le Rwanda vous savez c'est là qui n'ont pas su comment approcher est-ce que c'est le bon moment où la communauté internationale l'Union Européenne devrait faire ça c'est un très mauvais moment et ceux-là qui approchent Kagame sont ceux-là qui ont échoué à aller faire leur diplomatie à Kinshasa et ils croient que peut-être venant derrière Kagame ils peuvent peut-être se retrouver pour quelque chose aujourd'hui Kagame d'ailleurs à Kigali presque tous les comptoirs ont fermé les portes et maintenant pourquoi venir là où on a fermé les portes c'est d'importe quoi des accords stériles infertiles des accords qui ne produira jamais de fait c'est inutile c'est ça ça j'ai fait et d'ailleurs ce n'est peut-être même pas notre Kagame a géré presque toute cette partie pendant environ 30 ans mais ils n'ont rien ils n'ont rien trouvé et ces gens-là n'ont pas été satisfaits et aujourd'hui maintenant avec moi il n'ont rien ils se trouvent déjà blessés ils croient que peut-être si on allait vers Kigali il allait signer même des accords il va avoir peur et il pourra fléchir pour les dialogues impossible même le président polonais est-ce que ça effrayait quiconque c'est inutile ces gens-là moi je peux les conseiller d'aller toquer à la porte de Kinshasa demander un accord gagnant-gagnant ils trouveront leur compte mais pas à part de Kigali mais quand vous arrivez au Rwanda vous vous trouvez que vous êtes dans un pays réellement maudit Dieu aussi peut-être je ne sais pas Dieu mais monsieur Georges on finit un message pour le force armée de la république démocratique mais David quand vous arrivez pour ne pas aller plus loin dire que Kagame et son pays sont tellement maudits effectivement maudits mon Kail vers un autre un sang des innocents n'est-ce pas une malédiction un message pour les fardés ceux qui sont convivants qui vous entendent d'après l'instant c'est congola ma pinga est-ce que l'on vous appelle le koume parabino je vous remercie bisoum et tigali Micola Gotanga Micola Gotanga de partout vous nous suivez nous vous disons merci c'est un honneur pour nous de nous capturer de partout vous nous captez nous sommes en direct de la ville de Goma Georges et Alalambiro fut notre invité mais avant de pouvoir courtirer cette émission messieurs Georges est-il possible que vous puissiez donner votre numéro bon ok nous sommes en contact au plus de 143 9 79 27 38 68 je répète plus de 143 9 79 27 38 68 pas plus longtemps qu'hier messieurs Georges a également proposé au président de la république qu'il est parmi les personnes modèles qui peuvent être prises dans la rassur avant que les gouvernements soient sortis oui oui nous sommes aussi potentiellement des dirigeants il ne faut pas chaque fois seulement se fier aux vieilles loups qui ont ruiné le pays alors que les jeunes expériences sont là merci messieurs Georges et à la prochaine surtout pour un nouveau niveau ok c'est moi qui vous remercie merci 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 merci